Nous avons initié par exemple cette rencontre qui nous a permis de fédérer des associations régionales et départementales qui existaient déjà. Mais je voudrais simplement dire qu'à l'insert de notre autre camarade des forces de sécurité, notre association nationale a existé, mais n'avait pas encore cette envergure. C'est aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, que les gens ont eu l'idée vraiment de rendre ça encore beaucoup plus officiel. Voilà, c'est pourquoi on a tenu à venir faire notre Assemblée Générale ici, dans cette Auguste École, l'École nationale de Saint-Paul Pompier. À l'heure actuelle, je crois qu'on est à sept associations, plus nos camarades qui sont là, dans la diaspora. Voilà, sept régions. Nous avons une association à Dakar, une association à Thies, une association à Mour, une association à Kaulak, une association à Ziegenchor, à Durbel et à Ziegenchor. Plus maintenant, nos camarades qui sont dans la diaspora, dont le représentant est là, dans la salle. L'important, c'est la retrouvaille de ces anciens, qui ont exécuté les mêmes missions professionnelles pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, on a pu réunir des gens qui s'étaient perdus de vue durant presque 40 ans. Voilà, donc ça, c'est déjà un pas. La deuxième phase, c'était, par exemple, avoir un consensus sur un bureau national. Et ça, on l'a fait sans difficulté. Et il nous reste maintenant à procéder à un déroulement. Et ce déroulement se fera sur la base des propositions qui vont nous venir des différentes cellules qui sont déjà en place sur tout le centre du territoire national. Ma feuille de route, comme je vous l'ai dit tantôt, va s'appuyer sur ce que les gens ont déjà posé comme chalon, c'est-à-dire la recherche de notre crédibilité. D'abord, il faudrait que les gens puissent se rappeler de nous. Vous savez, vous rappelez que nous avons la même devise que les autres. On va garder la même devise, c'est-à-dire sauver ou pérer. Et nous serons là pour appuyer le commandement. Parce que nous sommes témoins de l'histoire. Témoins de l'histoire, cette position va nous permettre, par exemple, d'être des régulateurs sociaux envers les jeunes générations pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner dans cette noble mission. Les fonds, on va demander aux tout-puissants de continuer à nous aider. Mais je vais vous dire que le bureau national aura comme collaborateur la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Notamment, sous l'appui du général de brigade Morsec, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Nous avons un autre partenaire de taille, c'est l'APNO, l'association des personnels non officiers. C'est-à-dire, ce sont les jeunes qui sont actuellement en activité. Voilà. Donc, toutes ces trois entités réunies vont nous permettre, avec ce qu'on va récolter comme fonds, de pouvoir faire fonctionner la structure. Ça s'appuie encore, non seulement sur son bureau, ou bien sur l'appui du comité directeur qui est déjà élu, mais l'union est composée de six commissions. Six commissions juridiques, sociales, financières, communications. Voilà. Ce sont ces commissions, maintenant, qui vont nous amener la crème, qui vont nous amener la crème pour permettre maintenant au bureau de pouvoir fonctionner, d'avoir des bases et pouvoir exécuter des missions ou bien des projets venant de ces membres. C'est-à-dire que ça peut aller à l'agriculture, ça peut aller à l'élevage, ça peut aller à, comme je vous ai dit que nous sommes des expériences de la protection civile, à l'étude, par exemple, de cas, n'est-ce pas, de visite de marché. Vous savez qu'au Sénégal, les fléaux sont là. Nous, on pourrait peut-être aider à ça. Nous avons des gens disponibles pour pouvoir aider les maires, aider les directeurs de CEDEF, les écoles, les autres formations, les chefs d'entreprise, pour, n'est-ce pas, donner des mesures préventives.